Presque tous les crédits souscrits avant mi-2016 peuvent être négociés avec de grosses économies à la clé puisque les taux sont passés en moyenne de 2,1% à 1,1%. Reportage de Gaëtan Mélin avec Sébastien Savoie. C'est un grand jour pour Nawel Laoudi et son mari. Leur courtier vient de finaliser le rachat de leurs crédits immobiliers. Il leur a obtenu un taux hors assurance de seulement 1,06% sur 23 ans. Ils vont ainsi économiser 530 euros par mois, 27 000 euros sur la totalité de leur emprunt. Une renégociation que leur refusait pourtant leur banque. On nous a dit voilà, le taux que vous avez initialement est un excellent taux. On ne peut pas faire mieux en ce moment au vu de la crise actuelle. On nous a dit attendez un petit peu, pour l'instant on ne peut pas vous proposer mieux que ce que vous avez. L'an dernier, un crédit immobilier sur quatre concernait une renégociation. La crise a d'ailleurs accéléré le phénomène. La baisse du pouvoir d'achat des Français via une baisse du salaire, potentiellement du chômage partiel ou même de la perte d'emploi pour certains. Et ce phénomène de taux bas qui donnait justement envie aux Français de venir renégocier, racheter ou rien que de se renseigner sur les potentielles possibilités qu'ils ont avec leur emprunt actuel. Mais attention, la renégociation n'est avantageuse que dans certains cas. Ce n'est pas intéressant si on a perdu son emploi ou si on a eu un problème de santé, parce que le gain réalisé sur le taux de crédit va être annulé par la hausse du coût de l'assurance. Et ce n'est pas intéressant si vraiment l'écart de taux est de l'ordre de 0,20, 0,30 ou si on est en fin de crédit. Pour ceux qui veulent renégocier leur crédit, c'est le moment de le faire. On est en début d'année, les banques ont des objectifs de production de crédit élevé et les renégociations sont pour elles un moyen de capter de nouveaux clients, à condition bien sûr d'avoir un bon dossier.